... En couture. Président, please be seated. Président, please be seated. The court is now in session. This afternoon, the chamber will start to hear 2TCW 865. Before proceeding to hear 2TCW 865, the chamber wishes to issue an oral decision on Nunchia defense request to admit Nunchia to admit an article published in the Nunchia post on 6 February 2016, entitled Scaled by Scaled Team Catalogs Khmerouge Kiering. Having heard the submission of the parties, none of whom object to the request, the chamber admits the documents pursuant to internal rule 87.4. The co-protecutors and Nunchia defense also request the chamber to obtain a forensic report described in the same newspaper article. The chamber grants this request and will inform the parties in due course of the results of its efforts to obtain the report. The chamber defers a decision on the admissibility of the report until it is obtained. The full reasons for these decisions will follow in due course. which will be communicated in due course. In the proceedings to hear 2TCW 865, the chamber will adhere to the oral decision in relation to protective measures granted to 2TCW 865. That ruling or decision was issued on 20 April 2016, in which the chamber decides an order that the face and voice of the witness be not published in public. Therefore, the chamber instructs the AV units to distort the voice and face of this witness. And also information in relation to contact details, family details including name of spouse and children as well as residential and birth address shall not be made public as well. The chamber would like to inform the parties and the participants in this courtroom not to publicly disclose the information in relation to this witness to the public. Now the chamber has several questions to put to this witness. Mr. witness, what is your name? The witness, the witness. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs-Jules, et toutes les parties qui sont présentes au procès, qui sont présents aujourd'hui, mon nom est Toi Teng. Je suis Toi Teng. Monsieur le Président, madame la greffière, vous pouvez présenter au témoin un document pour qu'il puisse en avoir connaissance. Merci. 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 Monsieur le Président, Voici le document, madame la greffière. Le Président, le document qui vient d'être gagné Le Président, le document E3, 7663, 00163775. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, du Président, le Président, le Président, le Président, je vais vous poser quelques questions à l'exercice First, please look at the date of birth, your place of birth, your current residence and address, your current occupation, your father's and mother's names. And please also read the part in relation to your wife's name and children that you have now today. So please read the highlighted phrases and sentences. And please tell the chamber whether the information relevant to the part that I instructed you to read is correct. And if some part is not correct, please let me know. And s'il y a des incorrections, veuillez le faire savoir à la chambre. Avez-vous déjà vu les parties pertinentes que j'ai indiqué ? La voie de permanence écrivée de ne pas allumer et éteindre le micro par lui-même, car les services techniques s'en occupent. Monsieur le témoin, vous avez demandé ce que je vous ai proposé. Viennis, la information est correcte, Monsieur le Président, en relation to name, les informations sont correctes, Monsieur le Président, le nom de mes parents et le nom de mon épouse. D'accord, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, based on the report of the grève-jai, D'après le rapport du préfet, vous n'avez aucun lien de parenté avec les deux accusés, que ce sont pas annoncés, mais avec l'une des parties constituées dans ce dossier. Est-ce que c'est exact ? Réponse oui, c'est exact. Je n'ai aucun lien de parenté avec ces personnes. Président, et based on the report, you have already taken a note that before your appearance in this courtroom, is that report also correct ? Answer, that is correct also, Mr. Président, I have already taken a note. Président, I am now telling you of your rights and obligations as a witness before the chamber. As a witness, in these proceedings, you may refuse to answer any questions or comments that you were asked to do so, which may lead to self-incrimination. And as for your obligations, as a witness before the chamber, you have to respond to the questions that were put to you by the bench or parties, except the questions or comments which may incriminate you as a witness before the chamber. And I have already told you about your rights. You must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about anyone or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Président, have you ever provided interviews or have you ever been interviewed by the OCIT of the ECCC so far ? Answer, I was interviewed by those individuals. Oui, j'ai été entendu. Oui, j'ai été entendu. Par ces personnes. Oui, j'ai été entendu par ces personnes. Président. Président, I think the issue here and the problem here, I cannot hear the witness very well and clearly. Court officers, please move the microphone a little bit closer to the witness. And I have a little bit confusion in relation to the operation of the microphone. Actually, the microphone cannot be operated by the technician from within the AV booth. Les techniciens de la Régie n'arrivent pas à faire fonctionner le microphone. The microphone is solely based on the system and will be facilitated by the duty council for the witness. And duty council, please be reminded that you give a little bit pause or wait a little bit before you turn on the microphone for the witness to leave time for interpretation. Otherwise, there is no full interpretation for the source language, President. Have you ever provided interview or have you ever interviewed by the office of the co-investigating judge of the ECCC so far ? How many times did they take place ? Answer. I gave interviews two times. President, thank you. Before you are here in front of the chamber, have you reviewed and read the written records of the interviews to repress your memory ? Answer. 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 Vous souvenez-vous, c'est lié ou non, rendent-ils fidèlement compte de ce que vous avez dit aux enquêteurs ou aux juges d'instruction pour les réponses ? Les procès verbaux d'audition que j'ai lus et examinés sont correctes. Il ne comporte qu'aucun fait inventé. Je vous remercie. Je vous remercie. Le témoin aura le droit de refuter et de répondre aux questions susceptibles de l'incriminer. Cela ne veut pas dire que la Chambre empêchera aux témoins de répondre à des questions qui pourraient être de nature à incriminer. Cela ne veut pas dire que la Chambre empêchera aux témoins de la Chambre. Et based sur la Chambre, la Chambre empêchera aux témoins de la Chambre. La Chambre empêchera aux témoins de l'incriminer. Vous avez la parole, l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis le national deputy co-prosecutor. Today, I have several questions to put to you, Mr. Winnes. Good afternoon, Mr. Winnes. My first set of questions to put to you is to ask for your clarification and confirmation on your background and experience before 17 April 1975. et votre parcours avant 1975, où viviez-vous et que faisiez-vous ? Réponse, avant le 17 avril 1975. En 1975, je travaillais à la division 12. Je me suis assigné à travailler sur le terrain, dans un lieu appelé Prechamran. Prechamran était situé à Gbar-Knoll. Le co-procureur, ma question avait trait à la période anterieur au 17 avril 1975. Qu'en est-il de la période postérieure à cette date ? Où étiez-vous et que faisiez-vous ? Réponse. Avant 1975, je faisais partie de la division 12. Je vous l'ai déjà dit. Question. Qu'en est-il de la période après le 17 avril 1975 ? Qu'aviez-vous fait ? Réponse. Après le 17 avril 1975, je travaillais sur le terrain, dans le champ. Je relevais de la division 12. Le champ était situé le long du système d'irrigation. Réponse. Vous vous souvenez de quelle unité spécifique, de quel bataillon ou régiment vous releviez ? Réponse. J'étais un simple combattant ou soldat au sein de la division. Je n'avais pas de grade précis. En fait, j'appartenais à l'unité 133. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. En anglais, si tu faisвинement en anglais à un enjeu, en anglais 00, 4 0, 1 h, 1 h, 3, 6, et en français 00, 4 0, 18 41, . Vous avez dit, après le 17 mars 1975, vous travaillez dans les champs à Aubacombe. Vous étiez dans un battalion relevant de la division 12, est-ce que c'est correct ? La réponse dans ce document est correcte. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est produit dans le passé. Ma mémoire n'est plus bonne, mais il me semble que ces informations sont correctes. L'accusation, merci Monsieur le témoin. Le nom du commandant de votre division, en réponse. Oui, je connais son nom. Il s'appelle Nat. Et Pin également était l'un des dirigeants. Question. Vous souvenez-vous à quel endroit exact était positionnée votre division ? De quel échelon supérieur, ou de quel membre de l'échelon supérieur, votre division relevait-elle ou rendait-elle compte ? Réponse. Je ne sais rien au sujet du système de compte rendu. Je ne sais pas à qui on faisait rapport au sein de ma division. J'étais un simple combattant. Je n'ignore où se situait le siège pour le quartier général de la division 12. Merci Monsieur le témoin. Je vais passer à une série de questions sur S21. Avez-vous à un quelconque moment été affecté à S21 pour y travailler ? Réponse. Je ne me souviens pas du mois au milieu de l'année à laquelle on m'a affecté travailler à S21. Question. Do you know who assigned you to work in S21 ? What was the reason ? Answer. Yes. Réponse. Bonpal was the one who assigned me to work in S21 through the head of 50 members' unit. and he did not specify the specific location where I had to work in S21. He did not specify the specific location where I had to work in S21. D'autres membres de la division 12 avaient été envoyés à S21 pour y travailler comme garde de sécurité. La réponse, je ne m'en souviens pas. Je crois que j'ai oublié. Je ne savais pas qui d'autres avaient été envoyés à S21 pour y travailler. Merci. Je vais vous interroger sur certains lieux à S21, particulièrement sur la géographie à S21. Qu'en est-il des bâtiments de S21 et de la clôture ? La réponse, je n'ai jamais entré dans tous les bâtiments de S21, car je n'avais aucune tâche à y accomplir. J'étais simplement stationné à l'extérieur. Question, qu'en est-il de la clôture en tout cas ? A quoi ressemblait-elle ? Réponse. Il y avait des fils de fer barbelés sur cette clôture. Il y avait de la tôle ondulée également. Question, quand vous êtes arrivé à S21 pour la première fois, de quelle section avez-vous été membre et qui était votre supérieur direct ? Réponse. Réponse. À mon arrivée, j'ai été placé sous le contrôle direct de Humhui. Question. Question. And what were the duties for those who worked under Humhui ? Quelles étaient les tâches que devaient accomplir les subalternes de Humhui ? Réponse. Le groupe de Humhui était chargé de monter la garde à l'extérieur et de cultiver des légumes. Voilà les tâches dont j'ai eu connaissance en arrivant. Question. Question. And did you know who was chief of S21 ? And if you know who the deputy was ? Réponse. 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 J'ai entendu des gens parler. En premier, il y avait Doik et en deuxième lieu venait Ho. Réponse. Vous dites avoir été chargé de monter la garde. Mais à quel endroit et combien de membres comprenait votre groupe ? Réponse. Nous devions monter la garde à l'extérieur du bâtiment, à 200 ou 300 mètres du bâtiment. Question. Vous montiez la garde à l'extérieur du bâtiment, mais était-ce à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte? Réponse à l'extérieur de la clôture entourant l'enceinte du centre. Question. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi ma réponse. Vous montiez donc la garde à l'extérieur de la clôture. Mais ma question est la suivante. Étiez-vous à proximité de la clôture, ou bien est-ce que vous gardiez d'autres bâtiments qui étaient à l'extérieur de l'enceinte? Réponse. Nous montions la garde dans des bâtiments à l'extérieur de l'enceinte. Question. Vous dites que vous montiez la garde dans des bâtiments à l'extérieur de l'enceinte. Est-ce exact? Réponse. Oui, nous montions la garde à l'extérieur. Question. Ces bâtiments à l'extérieur de l'enceinte du centre appartenaient-elles à ce dernier? Et pourquoi deviez-vous surveiller ces bâtiments? Réponse. Je montais la garde dans des maisons d'habitation qui étaient situées au long de la route principale, la route principale qui mène à l'entrée de l'enceinte du centre. L'accusation. J'y reviendrai. Entre-temps, revenons à votre arrivée au centre. Lorsqu'on vous a chargé de monter la garde. Combien de membres comportait votre groupe? Et où dormiez-vous? Réponse. Mon groupe comportait 8 personnes. Nous logions dans une maison à l'extérieur de l'enceinte, près du canal d'évacuation des eaux usées, à environ 200 mètres du centre proprement dit. C'était à proximité d'un petit passage, à proximité de la route principale. Question. Et où est votre groupe? A quel endroit votre groupe prenait-il les repas? À l'intérieur du centre de S21? Prenez-vous les repas entre vous seulement, ou également en présence de membres d'autres groupes? Réponse. Nous mangeons tous ensemble. À savoir, ceux qui étaient chargés de monter la garde à l'extérieur de l'enceinte, vers le sud. Question. Vous dites tous ensemble. Vous faites référence aux membres de votre groupe, ou également aux membres d'autres groupes? Relevant aussi de S21. Réponse. Pour l'essentiel, nous mangeons entre nous, nous ne nous mêlions pas aux membres d'autres groupes. Question. Vous dites que votre groupe chargé de monter la garde était composé de huit personnes. Qui en était le responsable? Réponse. Réponse. As I said from the beginning, Heng Pui versus the chief. Comme je l'ai dit, Heng Pui en était le chef. Question. Je vais vous citer un extrait d'un procès verbal d'audition de Heng Pui, qui était, selon vous, votre chef. Votre chef. Il s'agit d'un document datant du 18. En anglais, en anglais, 001, 6, 4, 4, 4, 5, 1. And French, 001, 6, 4, 4, 5, 5, 5. The question that was asked through Heng Pui is the following. Did you know Toi Teng at S21 and what was his position? And Heng Pui said, and allow me to quote, at S21, they was a group chief of guards at the special prison, where important prisoners were detainter in those houses, located outside the northern fence of the compound. At that time, he was under my supervision. Does that choke your memory, Mr. Higgins? Answer. I reject this statement. His statement is incorrect. I did not have any specific position. I was simply a member of the group, and I did not have any other positions than that. However, I gave a position when I was assigned to guard at June 8, but not at S21. When I rejected this statement, on m'a octroyé certaines fonctions particulières, but not at S21. I reject this statement because you said you were not chief of the 8-member group, or which part of the statement you rejected? You said you were chief of the 8-member group, and that I guarded the prisoners there, and that I guarded the prisoners there. Question, and to your knowledge, outside the parameter of S21, were there houses where prisoners were detained? Y'avait-il des maisons servant à placer en détention les prisonniers? And so, I did not know or see that when I was working there. Question, can you tell the chamber that is outside the parameter of or compound of S21, was there any interrogation building or house? Y'avait-il un bâtiment ou une maison qui servent vos interrogatoires? Réponse, I only heard that there was one there within the center, but I did not know whether such a facility existed outside the compound since I was not allowed to walk freely. Question, I'd like to read an excerpt to you, which is your statement, E3-7663. Em in Khmer is at 0016-0016-37-77. And English is at 0040-18-37-238. French is at 00401843. When you were asked that you ever heard about the torturing of prisoners and how the prisoners were tortured, you said, I heard prisoners scream with pain. And when they were located outside the compound, when I went to water the plants there, does the excerpt that I read out to you chalk at your memory? Answer. The statement that I made is correct. Question. Do you confirm that there was an interrogation facility located outside the compound of S21? Answer. I cannot recall that clearly when I was walking past. When I was walking past, I heard the scream, but I cannot recall the location. Oui, mais je ne sais plus très bien où cela se trouvait. Réponse. Question. Cet endroit où vous avez entendu des cris. De quelle direction provenait ces cris et qu'avez-vous entendu précisément? Réponse. Il était situé vers le sud, à proximité de la clôture. Question. Et qu'avez-vous entendu? Réponse. Réponse. Les cris de gens que l'ont torturé. Cela dit, je ne sais pas de quelle façon ils étaient torturés. Qu'est-ce que vous avez vu des prisonniers se faire emmener à l'interrogatoire ou amenés dans un bâtiment après l'interrogatoire? Je vois des prisonniers se faire emmener à l'interrogatoire. Réponse. J'ai vu des gens se faire escorter vers leur lieu d'interrogatoire. question. Voyez-vous préciser qu'en est-il du bâtiment d'interrogatoire vers lequel on escortait les prisonniers? A quoi ressemblait ce bâtiment? Et d'où venaient les prisonniers qui y étaient amenés? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas du bâtiment. Je ne sais plus quelle était l'orientation de ce bâtiment. qui escortait ces prisonniers et qui les ramenait ensuite et quand ils étaient ramenés, dans quel état étaient-ils? Réponse. Je ne me souviens. de ceux qui les escortaient. Les prisonniers pouvaient marcher seuls. Question. Quand vous dites que des prisonniers ont été escortés, à quelle distance étiez-vous d'eux et que faisiez-vous? Réponse. Réponse. Je trouvais simplement que j'ai vu des prisonniers se faire escorter alors que j'allais à l'endroit où nous cultivions des légumes. réponses. Étiez-vous seul lorsque vous avez vu cela ou bien étiez-vous en compagnie d'autres gens? Réponse. D'autres gens qui travaillaient aussi avec moi ont également vu ce qui se passait. Question. And can you recall the names of those who were working with you and who were there with you at the time? et qui travaillaient avec vous? Réponse. Réponse. Srim, was there? Srim, en était? Srim, est-ce que vous étiez-vous de l'endroit où l'on amenait les prisonniers? Réponse. Réponse. Je ne me souviens plus de la distance. Je dirais que nous en étions à une cinquantaine ou une soixantaine de mètres. Question. Thank you. Now I return to your guarding duty. Revenons à votre rôle. Quand vous montiez la garde, quelles étaient les instructions données et pendant quelle période avez-vous monté la garde, de camp à camp? Parfois, nous commençons en fin de journée, nous travaillions deux heures, on nous disait d'être vigilants face à toute tentative d'évasion de prisonniers. Question. Question. Etiez-vous gardé lorsque vous étiez deux factions? Réponse. Oui. On nous avait donné une arme. Question. Est-ce que vous-même ou des membres de votre groupe de gardiens portaient cette arme? Réponse. Quand je prenais mon tour de garde, je recevais cette arme et je l'ai restituée à la fin de mon service. Question. Je passe à un autre thème. Quand vous montiez la garde S21, avez-vous vu des véhicules qui amenaient des prisonniers sur place? Réponse. Réponse. Là où je montais la garde, j'ai vu des véhicules qui amenaient des prisonniers. Réponse. Réponse. Une question, plutôt. Question. Les prisonniers étaient-ils directement amenés à l'intérieur de l'ensemble du centre? Ou bien est-ce que des cadres appartenant au centre sortaient de celui-ci pour prendre en charge les prisonniers? Réponse. Réponse. Les prisonniers étaient amenés à l'intérieur et à l'intérieur des gens les prenaient en charge. Question. Allait-on prendre en charge les arrivants au portail ou ailleurs? Réponse. Ils étaient amenés à l'intérieur de l'enceinte et on les amenait à proximité du bâtiment. Question. Avez-vous jamais vu des prisonniers amenés à l'intérieur par véhicule et c'est le cas échéant? Dans quel état étaient ces prisonniers? Réponse. Non, je n'ai pas pu voir dans quel état étaient ces prisonniers. Je n'ai pas pu non plus savoir d'où ils venaient. J'ai vu qu'on les amenait à l'intérieur de l'enceinte. Question. Question. Vous rappelez-vous le type de véhicule qui était utilisé pour amener ces prisonniers? Et à quelle fréquence constatiez-vous l'arrivée de véhicules? Réponse. Il y avait des camions militaires de fabrication chinoise et ces camions n'arrivaient qu'occasionnellement. Ce n'était guère fréquent. Question. Question. Saviez-vous combien de prisonniers contenaient chaque camion? Vous dites que ces camions n'arrivaient pas souvent. Pourriez-vous préciser combien de fois par mois était-ce? Réponse. Je ne sais pas combien de prisonniers il y avait dans chaque camion. Je ne me souviens plus non plus de la fréquence mensuelle de l'arrivée de ces camions. Je peux dire qu'il n'arrivait que de temps en temps. Peut-être une ou deux fois par mois. Question. Question. Qu'en est-il des prisonniers qui étaient emmenés à l'extérieur du centre? Avez-vous été témoin de cela? Réponse. Oui, j'ai vu des prisonniers se faire emmener vers l'extérieur du centre. Car par la suite, Hou Yi m'a affecté à Cheung-Ek. Question. Je fais ici référence à la période où vous n'aviez pas encore été transféré pour travailler vers Cheung-Ek. J'y reviendrai plus tard. Là, je parle de la période où vous travaillez à S21. Est-ce que vous avez vu des prisonniers emmenés à l'extérieur? Réponse. Oui. J'ai vu qu'on emmenait des prisonniers à l'extérieur. Question. Vers où les emmenaient-on? Réponse. Réponse. Vers l'extérieur de l'enceinte. Mais je ne sais pas exactement où. Question. Thank you. L'accusation. Merci. Je passe à un autre thème. Je passe à un autre thème. Il s'agit de l'arrestation de cadres de S21. Avez-vous jamais été au courant de telles arrestations? Réponse. Non. Je n'ai jamais eu connaissance que quiconque aurait été arrêté à l'intérieur de S21. Question. Question. Dans votre télévision, il peut trois barres 7663. Ian, in commands, is at 00163777. And English is at 0040 1838. En France, 00401843, vous avez répondu par la fermatie, vous avez dit qu'il n'y a plus de souvenirs de leur nom. Vous dites aussi que votre groupe n'a été arrêté. Vous vous rappelez-vous avoir dit ça ? Réponse. Oui. Je ne me souviens plus du nom des dirigeants qui ont été arrêtés. Question. Pas de problème, M. Thémoire. Cela remonte à de nombreuses années. Des membres de votre famille ont-ils été arrêtés et placés en détention S21 ? Réponse. J'avais trois membres de ma famille, trois cousins ainsi qu'un oncle qui ont été arrêtés. Time de la Division 12, Oxavon, Oxovan, de l'hôpital P98 et un autre autre qui était traité dans cet hôpital. Ils avaient tous été arrêtés. Question. Question. C'est ma dernière question. Comment avez-vous su que des membres de votre famille avaient été arrêtés et détenus à S21 ? Réponse. Je n'ai pas assisté à l'arrestation des membres de ma famille ou de mes cousins. Mais je l'ai appris par d'autres, par des tiers. Et cette question a également été suscité, soulevée lors d'une réunion politique ou lors d'une réunion politique. Question. Qui a pris la parole à cette réunion politique à l'époque et quels sont les sujets qui avaient été abordés ? Question. Elle est le chef de S21, qui est Lucas. Je ne me rappelle pas de l'archet des débats, mais des noms avaient été mentionnés, des noms de personnes arrêtées, comme je vous l'ai dit tantôt. Monsieur le Président, pour des raisons de temps, je vais passer la parole au substitut du co-procureur. Bonjour, Monsieur le Président, je suis Travis Barr, et je suis l'international counsel pour la prosecution. Je suis le co-procureur international. Vous avez parlé de votre expérience à Chung-Euk, et vous avez dit, quand vous avez confié des fonctions, lorsque vous montiez la garde à Chung-Euk, pouvez-vous nous dire en quoi consistaient ces fonctions? En ce qui concerne mes tâches et fonctions, 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 Je ne savais pas certainement ce que j'étais obligé de faire un peu plus tard. Par la suite, Hu Yi m'a dit que j'étais infectée à Chung-Euk, pour garder les prisonniers, En ce qui concerne mes tâches et fonctions, Et mon duty, c'était de monter la garde à cet endroit. Combien de personnes ont été stationnées avec vous à Chung-Euk? Peut-être qu'il y avait 6, 7 ou 8 d'entre nous. Réponse. Nous étions 6 ou 7 personnes. Et qui était le chef de ce groupe de 6 et 7 personnes? Qui était le chef de ce groupe de 6 et 7 personnes? Réponse. Réponse. Le chef de cette localité, c'était moi. J'étais le responsable du groupe. Question. Vous avez parlé de monter la garde des prisonniers transférés à Chung-Euk. Et c'était là l'une de vos fonctions. En aviez-vous d'autres à Chung-Euk? Réponse. Réponse. Je devais également creuser des fosses et de monter la garde. Par refrigerant. Qui vous avez demandés de creuser cette forêt? Réponse. Réponse. C'était Him Hoi. Et other than asking you to dig the pits at Cheung Icke, did Him Hoi have any other roles at Cheung Icke? Did he ever go to Cheung Icke? And if so, what did he do? Him Hoi avait-il d'autres rôles et fonctions à Cheung Icke? S'y était-il rendu lui-même sur le site? Et si oui, qui faisait-il? Réponse. Il était venu visiter les lieux et il accompagnait également les prisonniers qui étaient transférés dans ce lieu. Je vais vous parler maintenant du sentiment que vous avez éprouvé quant à votre transfert à Cheung Icke. et quel était votre sentiment par rapport aux tâches que vous deviez effectuer? Avez-vous l'impression que vous n'aviez pas le choix et que vous étiez obligé de faire ce que l'on vous demandait? L'application a été faite. L'on m'a posté à ce lieu et au départ, j'ignorais leur plan. Et plus tard, j'ai été très inquiète lorsque j'ai appris en quoi consistait le plan. Je n'ai jamais posé de tels actes. Mais de par les fonctions qui m'étaient assignées, il fallait que je le fasse, de toutes les façons. Vous n'aviez jamais fait de tels actes avant d'arriver à Cheung Icke. Pouvez-vous nous dire de quels actes vous voulez parler? Les gens étaient facilement exécutés. Mais je ne pourrais pas me soustraire aux tâches que je devais accomplir. Je veux vous poser des questions sur ce que vous avez dit dans l'un de vos procès verbaux d'audition devant le bureau des projets d'instruction. C'est le document E3-77-17. En anglais, 0040-1879. Proc-mer, 0016-4403-04. Et en français, 0040-1885-86. On vous a posé des questions sur votre sentiment lorsque vous êtes parti de Cheung Icke. Vous avez dit, je cite, « Quand j'étais là-bas, j'étais inquiet de ce qui allait m'arriver. Je ne comprenais pas ce qui pouvait m'arriver à l'avenir. À cette époque, il était impossible de ne pas respecter les ordres, et c'était comme si on vivait avec les tigres. » Fin de citation. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez par là, lorsque vous avez dit qu'il était impossible de ne pas respecter les ordres, et c'était comme si vous viviez avec des tigres ? Qu'entendiez-vous par là ? Réponse. J'avais bien compris la situation à l'époque. Car il y avait des antécédents concernant les membres de ma famille. Et à l'époque, je n'étais pas sûre si mon heure était arrivée ou non. J'étais tellement inquiet pour ma vie. Mais je me disais qu'un jour, mon tour allait arriver. Et si, dès l'incident, on peut survenir concernant les autres, cela pouvait m'arriver également. Maintenant, je suis à 3 p.m. La Chambre informe les partis que nous allons prendre une porte-cours jusqu'à 15 heures. Le lycée d'audience et le personnel d'appui veut-il fermer les rideaux avant que le témoin ne se retire du prétoire. Le lycée d'audience, veuillez ramener le témoin et son avocat de permanence dans le prétoire avant la reprise de départ et avant l'ouverture des rideaux. L'audience est suspendue. C'est recerné, en Jacqueline��라. L'épée, n' Casson et Jean Valfault. Avec son